En fait, c'est un concept car qui est issu de la 33 2 litres de compétition. C'est la même architecture au niveau moteur, puisque c'est un moteur 2,5 litres, qui était l'évolution du 2 litres, un V8 à 90 degrés, qui développait 200 chevaux. Et cette voiture doit son nom à l'Exposition universelle de Montréal, qui était organisée pour le centenaire de la Fédération canadienne en 1967. Et effectivement, elle n'est entrée en production qu'en 1970 jusqu'en 1977, et a atteint une production de 3925 exemplaires. Son design est dû à Marcello Gandini, qui travaillait pour le carrossier Bertone à l'époque. Je crois que la carrosserie reflète les tendances de l'époque. On trouve effectivement une prise d'air NACA sur le capot. On retrouve des œillères papillons sur les phares qui s'ouvrent lorsqu'on passe en feu de croisement. Les ouïes de ventilation latérale sur l'habitacle. Et puis l'arrière tronqué, comme c'était la mode à l'époque, avec des feux rectangulaires, horizontaux. C'est une voiture qui, malheureusement, n'a pas eu le succès qu'on pouvait escompter, puisqu'elle est entrée en production au début des années 1970. C'était la période du premier choc pétrolier. Et avec son moteur V8 de 2,5 litres, elle avait une consommation qui n'était pas tout à fait souhaitable dans cette période de crise pétrolière. Ce qui fait que c'est une voiture qui n'a pas connu le succès escompté à l'époque. Mais c'est une voiture qui est actuellement quand même recherchée par les collectionneurs. Ses spécificités, moteur V8 de 2,5 litres à 90 degrés, d'une puissance de 200 chevaux à 6400 tours minute, qui lui permettait une vitesse de l'ordre de 215-220 km heure. La Montréal est typée très confort, c'est une grande routière. On entend quand même très bien le bruit du moteur à l'intérieur, l'agréable V8 de 2,5 litres. Mais elle est très, très confortable. Ce n'est pas une voiture très sportive, elle est assez souple sur ses suspensions. Ce n'est pas une voiture tape-cul comme on a l'habitude de le dire pour les voitures sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada